Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, édition spéciale de votre journal. Nos reporters nous apprennent à l'instant l'enlèvement de Gérard par une branche armée de la tribu des Cunus. Ces images nous ont été envoyées par les ravisseurs, visiblement déterminés et lourdement armés. Ils maintiennent l'animal captif et sous la menace. Connue des services de police, cette branche armée des Cunus serait affiliée à la mouvance terroriste nommée Saucisson pour tous. Les saucissonnistes. Une rançon aurait été demandée par les ravisseurs. Mais d'après nos derniers éléments, le propriétaire de Gérard répondant au nom de Togmar aurait décidé d'intervenir seul. Promettant, je cite, un bain de sang et que justice sera rendue. Priorité au direct, nous apprenons que le propriétaire Togmar filme son opération de sauvetage de Gérard. En reprenant son flux, nous allons donc vous transmettre l'intégralité de cette intervention qui va s'avérer probablement extrêmement sanglante. Place au direct. Quelle indignité, Gérard ! Ok, bon, ça aurait été mieux d'intervenir en pleine nuit. Mais quelle horreur ! Du chantage ! Un terroriste a été repéré ! Terroriste en moins. Ok. Attends, je vais aller récupérer Gérard. Je vais aller récupérer Gérard. Bon, ben, il y a un terroriste qui a voulu se livrer, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... J'étais obligé, j'étais obligé, là, ça va être terrible. Ok, on arrive sur zone. Nous voyons très bien que les ravisseurs ont piégé le terrain. Alors d'abord, il faut nettoyer le terrain avec ma wyvern. Excellente wyvern. Puis ensuite, repérer la situation, vous voyez, la planque des ravisseurs qui est ici devant moi. Essayons maintenant de repérer où sont les ravisseurs et où est l'otage. Alors nous voyons que l'endroit est relativement bien gardé. Pour l'instant, je ne vois rien à partir d'ici. On va essayer évidemment de faire une opération extrêmement brutale, sévère et rapide. Histoire de pouvoir sauver Gérard en toute sécurité. Je crains fort que je vais devoir changer de zone. J'approche de leur QG discrètement. Je me tapis dans l'ombre et je vois directement un terroriste. Un pseudo est apparu. Vous voyez, ici est retenu Gérard, otage malgré lui, d'une bande de saucissonnistes fous. Nous allons devoir intervenir assez rapidement, je pense, au risque d'être repéré. Hélas, regardez, là où il vient, on en patrouille au-dessus, qui défend. Regardez ici, terroriste. Terroriste repéré. Évidemment, vous voyez le pseudo. Évidemment, vous voyez le pseudo. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Mais là, on va avoir affaire à une résistance extrêmement acharnée et brutale de la part des preneurs d'otages. Donc, nous allons devoir intervenir directement. Ça ne va pas y aller dans la dentelle, là. Là, ça ne va pas y aller dans la dentelle, je vous le dis. Ça va saigner. Ça va chier les bulles. C'est mortier. Intervention en cours. J'atterris sur le toit des ravisseurs. Je prends mes grenades et je les jette. Oh, bien. Oups. Raté, 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 raté. Le tambour de guerre. Vous entendez le tambour de guerre. Les terroristes ne veulent pas se rendre. Je répète, les terroristes ne veulent pas se rendre. Nous allons devoir intervenir militairement. Un terroriste. Un terroriste appréhendé ici. Vous le voyez, inconscient sur ma gauche. Maintenant, trouvons la cible. Trouvons l'otage. Gérard. Gérard a été trouvé. Gérard, au coin de la cheminée. Je vais devoir l'extraire rapidement. Je vais l'extraire. Je vais l'extraire, Gérard. Vous êtes entre de bonnes mains. Ne vous inquiétez pas, je vais vous extraire de la zone. À partir de maintenant, l'otage est entièrement sécurisé. Dès lors, nous allons devoir procéder aux arrestations ou aux meurtres des terroristes. Un terroriste inconscient va être tout bonnement arrêté. Et sera hors d'état de nuire. Il reste maintenant un second terroriste. Un saucissonniste, plus précisément, à appréhender. Caché quelque part dans la planque. Je dois le chercher, le trouver, le débusquer. Soit l'appréhender, soit, hélas, le tuer. En revanche, je ne trouve pas la personne qui est certainement le cerveau de l'opération. Ici, pour l'instant, vous voyez, le terroriste est hors d'état de nuire. Le second saucissonniste demeure introuvable pour l'instant. Un sifflet, un sifflet. J'ai entendu un sifflet par ici, les escaliers. Ici, derrière la porte. Armé, armé jusqu'au temps. Je vais devoir intervenir, prenant du recul et jetons-lui. Oups, une grenade pour l'endormir. C'est raté, hélas. C'est pour essayer de la capturer et non pas de la tuer, évidemment. Restons dans un premier temps. Non, elle est armée. Elle est armée. Je voulais rester relativement cordiale. Mais ça n'est plus possible. Il va devoir, on va devoir abattre le terroriste. À partir de maintenant. Ah bah, ici, évidemment, c'est une technique d'ubiquité. Être en haut, en bas, en même temps. Tout est contrôlé. On me tire dessus. On me tire dessus, je répète. On me tire dessus. Le suspect se cache dans son antre. Où est-elle ? Où est-elle ? Ici, ah non. Ici, madame. Madame, s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. Je vous en supplie. Terroriste derrière moi, repérer. Où est-elle ? Bon, je vais devoir l'abattre. Je vais devoir l'abattre. Elle ne veut pas se laisser faire. Nous allons être obligés d'abattre le terroriste. Par vengeance, tout simplement. Hélas. Le terroriste prend la fuite. Le terroriste prend la fuite. Je répète, il faut le suivre. Je vais prendre cette aigle, qui m'a l'air, somme toute, pas mal. Allez, go. Oh, le terroriste est en wyvern. Évidemment, toujours armé jusqu'aux dents. C'est une gauche poursuite qui va s'avérer assez compliquée. Mais bon, pas le choix, quoi. Elle va certainement retourner sur les lieux du crime. C'est obligatoire. Cette fuite n'est qu'un leurre. Ne soyons pas dupes. Regardez, elle se dirige d'abord. Et avant tout, vers son repère. Elle rentre chez elle. Donc, je vais l'attendre chez elle, je pense. Ça sera plus simple. Retour au QG des rebelles. Vous pouvez voir, en effet, que l'activiste rebelle est revenu, comme prévu, dans son quartier général. Alors, nous allons devoir faire, tout simplement, une intervention discrète, rapide, efficace. Elle ne se doute pas pour l'instant que je suis là, même si je viens de sauter sur son toit, évidemment. L'objectif, ouvrir la porte, balancer une grenade pour l'endormir et la menotter. On a de lancers. Le terroriste a évité. C'est maintenant les armes qui partent, là, j'ai l'impression. La fuite. La fuite directement. Touché une fois. L'ennemi est affaibli. Je répète, l'ennemi est affaibli. La poursuite s'engage contre l'activiste saucissonniste. Terroriste à terre. Mission effectuée. Un terroriste appréhendé. Un terroriste mort. Maintenant, nous allons devoir aller dans le journal des événements pour voir exactement ce qui s'est déroulé et mener notre enquête. Bon, il est vrai que l'enquête est un peu tardive, mais il n'est jamais trop tard pour savoir et découvrir la vérité dans ce monde de fou. Bref, nous remontons le journal des événements pour voir qui est le coupable, qui a capturé Gérard et a enlevé Gérard dans mon domicile, dans mon propre domicile, dans ma demeure. Alors, vous pouvez voir ici tout ce qui s'est passé. Évidemment, les suspects ont été tués plusieurs fois, histoire d'être sûrs qu'ils crèvent, mais ils ont tendance à revenir à la vie. Mais bon. Ah, une information intéressante. Azara Froche-Gérard. Nous venons de trouver le coupable. C'est elle qui l'a enlevé. Après, est-elle le cerveau ? Oula, j'entends un bruit. J'entends un bruit. Suspect. Suspect en attaque. Suspect en approche. C'est terrible. Cette personne ne fait que revivre. Impossible de la maîtriser. Cette fois-ci, peut-être que ce sera la dernière fois. Mais évidemment, c'est compliqué. Une personne qui revit. C'est très compliqué. Alors, nous allons devoir sévir. Et voilà. S'assiner. Tout simplement. Bon. Il est temps de rentrer chez soi. La mission est entièrement réussie. L'énigme a été résolue. Donc maintenant, en rentrant à la maison, redonnons sa liberté à Gérard. Mission terminée. Ok. Du coup, retour au QG. Opération réalisée avec un franc succès. En plus, vous pouvez voir à ma gauche, évidemment que nous avons pris un otage par rapport à ça pour se venger. C'est exactement comme ça que fonctionnent les forces de l'ordre. Vengeance et représailles. Voilà. Donc du coup, maintenant, la peur change de camp. Hein ? Ah, le taillir, la peur change de camp. Ouais, rends pas fou, hein ? Rends pas fou. Et Gérard, regardez la quiétude de Gérard. Gérard qui est de retour parmi nous. Et en plus, il dort tellement il est serein chez moi. Il dort. Eh oui, mon Gérard. Je t'ai sauvé la vie de cette folie humaine. Tu ne pourras que me remercier. Bon, bah écoutez. Je pense que l'opération est un franc succès. Je reviendrai vers vous. Si une nouvelle menace se pointe, j'espère que non. Parce que le pompe parlera de nouveau. Allez, tchuss ! Suite de l'enlèvement de Gérard, nous apprenons aujourd'hui une terrible nouvelle. Le Daéodon a été dévoré par un T-Rex. Merci de nous avoir suivis. C'était Toginfo. Tchuss !